Salut à tous, comment il va les copains ? On se retrouve pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, c'est un peu la recette du dimanche en famille. On va réaliser un poulet en cocotte, mais l'Uté ! Attention, la liste des ingrédients. Un joli poulet, poulet de plein air. On a des petites pommes de terre-grenail, des oeufs, citron confit, un petit peu de cerfeuille, du beurre, du poivre, un peu de bouillon, un oignon, thym, romarin, ça c'est un peu de l'art, de l'ail, des carottes et des navets. Première étape de la recette, très important, on va réaliser la pâte à l'Uté. La pâte à l'Uté, en fait, c'est un peu comme une pâte brisée, un peu moins grasse, qui va vraiment devenir cassante quand on va la tailler, qui va vraiment enfermer notre cocotte. C'est parti ! La pâte à l'Uté ! La farine, on n'oublie pas de saler un peu la pâte. Au milieu du puits, là, hop, on va mettre un peu le beurre. On va venir ce qu'on appelle sabler la préparation, c'est-à-dire qu'on va faire pénétrer le beurre dans la farine. Un tout petit peu d'eau, alors ce que moi j'aime bien faire, je mets d'abord la moitié de l'eau, et je mettrai la moitié ensuite si la pâte est trop sèche. On vient casser l'œuf et on vient remuer. Alors ça, c'est juste pour qu'on ait une pâte bien homogène, on va simplement, comme ça, un tout petit peu la travailler. Pas longtemps, sinon elle va devenir vraiment trop cassante. Ça va juste un peu ce qu'on appelle fraiser. On fait ça juste deux fois. On va la laisser reposer au moins 30-40 minutes au frigo, tranquille, comme ça, sous un torchon. On passe à la seconde étape. Alors je vais d'abord tailler toute ma garniture. Là, j'ai du lard. L'idée, c'est pas de faire des lardons, mais plutôt de faire vraiment des très gros lardons. Alors le citron confit, on va le tailler en petits quartiers, comme ça. Alors les carottes, on va simplement, comme ça, envers les extrémités. Et après, on va se faire des petits biseaux. Quand même assez épais, parce que l'histoire est cuit quand même au moins une heure et demie. Je suis en train de manger une carotte. Lavez, on y va. Et les pommes de terre grenailles, là, en deux, quoi. En deux, quand elles sont très grosses. On va faire un peu rissoler notre poulet avant de le lancer en cuisson. On va le faire bien griller de chaque côté. Là, on est en train de faire bien griller la peau. Très important, parce qu'il va ramener des sucs. Ça va aussi faire crousser la peau, parce qu'après, il va cuire un peu à l'étouffée, en fait. Il va cuire dans un bouillon. Donc, on est obligé de bien le saisir avant. Je vais venir ici y faire suer quelques lardons. On va faire suer dans le gras de l'oignon. Allez, je vais faire un tout petit peu, mais pas longtemps, rissoler ma garniture. Ça, c'est un peu de teint, un peu de romarin. On prend une petite gousse d'ail qu'on va juste un peu éclater, comme ça. Et un petit peu de citron confit. Je vais récupérer un peu de sucre en déglaçant au vin blanc. Je fais évaporer ce vin blanc à fond. Hop, on le fait évaporer. Je vais déglacer avec un bouillon. Donc ici, c'est un bouillon de volaille. On éteint le feu et on met un couvercle. Et maintenant, on va lutter la préparation. Et oui, je l'avais dit au début. La pâte, elle a reposé. J'en ai fait des petits boudins, comme ça. Donc là, l'intérêt, en fait, c'est de venir fermer hermétiquement ma cocotte. On va maintenant y mettre un peu d'horure dessus. Pourquoi ? Alors, un, ça va y ramener un peu plus de couleurs. Et je crois aussi que ça va encore la rendre un peu plus appétissante, cassante. Et on va simplement taper comme ça. C'est pas mal quand même d'être assez uniforme pour que ce soit joli. Le temps de cuisson, on va mettre 1h15 à 170 degrés. Donc la pâte, elle est colorée, elle est croustillante, elle est cuite, elle est craquante. Vous amenez le plat comme ça au milieu de la table. Vous cassez toute la pâte. Et ça, c'est très bon. Et quand vous allez ouvrir, vous allez avoir toute la vapeur qui va remonter, toutes les saveurs. Votre poulet sera cuit. La garniture aussi. C'était la recette du poulet en cocotte. Parfait pour les dimanches en famille. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains ! Sous-titrage ST' 501